Cette exposition a une histoire, ça ne vient pas comme ça, comme une espèce de génération spontanée. Il y a eu une première rencontre en l'an 2000, donc il y a maintenant dix ans pile, sur la notion du futur, je crois, il me semble bien que c'était ça, une histoire du futur, un peu comme ça. C'était bien parce que d'une certaine façon ça programmait, on est dans le futur en ce moment, donc on s'était programmé à l'époque pour se retrouver ici. Oui, évidemment cette fois-ci on est donc dans le présent et on s'arrête et on regarde ce qui s'est passé et on s'aperçoit que pendant 50 ans je n'ai cessé de me métamorphoser, de métamorphoser le monde et de métamorphoser mes dessins, de parler de la métamorphose, de la décrire, de m'y glisser. Donc sans aucune préméditation, le thème est arrivé, on va lancer une exposition sur la métamorphose chez Mobius. Mais bon, Mobius, métamorphose, ça ne le faisait pas, donc c'est là que j'ai trouvé Transforme. Parce que là il y a une petite notion avec Transforme, la transe, la forme, tout ça c'est riche, ça permet d'englober pas mal de souvenirs et de situations et de principes. Il y avait une chose dans cette exposition que je voulais absolument expérimenter parce que j'avais déjà soupçonné quelque chose à ce niveau-là, c'est au niveau des changements d'échelle. Parce que j'ai les habitudes de dessin qui sont assez bizarres. Par exemple, j'adore travailler sur de très petits formats. Je pourrais faire... D'ailleurs la première exposition qu'on avait faite à la Fondation Cartier était assez anticontemporaine à ce niveau-là. Parce que dans l'art contemporain, on va plutôt vers les grands formats, les sculptures de 15 mètres de haut, les toiles de 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, enfin vraiment, j'ai vu des trucs au Grand Palais, ça avait du mal à rentrer. Donc moi c'est plutôt la position inverse, je miniaturise et j'adore faire des grands espaces sur des tout petits formats. Donner l'impression qu'on va se perdre, mais dans des tout petits formats. Et alors ce qui était intéressant, c'était de provoquer, de faire une, comment je pourrais dire, une sorte de surcharge dans le changement d'échelle, en prenant les petits formats et en les agrandissant. Et alors là c'est vraiment formidable, ça c'est un des, je pense que c'est une des attractions de cette expo. On a à peu près à la cave 5 ou 6 œuvres qui ont été agrandies, disons en papier, collées sur le mur, elles prennent une force vraiment extraordinaire. Et sur les vitrines, sur les devantures, disons côté rue et côté jardin de la fondation, qui sont une des plus belles façades vitrées de Paris, on a agrandi deux dessins, un en couleur qui représente, disons une espèce de dragon rouge qui se sortirait de mon encrier, du vase en magique. Et puis l'autre, un dessin, disons que j'ai fait il y a une dizaine d'années, dans un livre qui s'appelle Carandaise, qui est une sorte de délire graphique fait au rotring, très fin, sur une toute petite page comme ça, mais qui finit par couvrir, je ne sais pas, cette surface qui fait, je ne sais pas, 60 mètres carrés, mais d'une façon absolument magistrale. Ça c'est une expérience formidable de voir comme l'infiniment petit, enfin disons le très petit peut aller vers le très grand, sans perdre et même en gagnant de la force.